En termes de surveillance, on pose très peu la question aux patients. Actuellement, quand je vais voir mon oncologue, il me pose peu la question de savoir si je prends bien mon traitement oral. Il n'y a pas cette question, il n'y a pas véritablement d'évaluation dans mon dossier médical. Et puis là aussi, le pharmacien d'officine qui voit bien si je viens chercher mes boîtes au bon moment, puisqu'il y a un nombre donné de comprimés dans ma boîte, finalement, ce n'est pas toujours une question qui est posée. Et actuellement, cette observance, cette adhérence au traitement, elle repose sur les épaules du patient, mais il est extrêmement peu guidé, il est extrêmement peu questionné. C'est donc important aussi d'expliquer. Et souvent, ce qui fait défaut, c'est le temps. Il y a extrêmement peu d'éducation thérapeutique. Et même si on a développé actuellement des consultations d'instauration du traitement, on essaie d'avoir l'oncologue, le pharmacien hospitalier, ça reste compliqué. Et on voit bien qu'il y a déjà, un, avoir compris ma maladie, d'avoir compris les traitements pour cette maladie, avoir compris aussi éventuellement les autres traitements qui peuvent y être associés. Et je crois qu'il va falloir réfléchir à accompagner différemment les patients en fonction de qui sont ces patients. On voit bien que certaines personnes, par exemple, sont âgées, fragiles, isolées. Et c'est compliqué de gérer tout ça, de s'y retrouver dans toutes les boîtes. Avoir un pilulier, par exemple, le remplir correctement, rien que ça, c'est un travail qui nécessite beaucoup d'exigences. Et parfois, le soutien de professionnels, pharmaceutiques ou infirmiers, par exemple. On est porteur de parcours d'accompagnement d'un article 51 sur le virage ambulatoire en oncologie. Il y a souvent besoin d'accompagner l'instauration d'un traitement complexe. Tout le monde va gagner en sécurité. Le patient va être rassuré. Il va voir comment il supporte ce traitement. Et puis, si jamais il y a des effets indésirables, avec son équipe de proximité et ses spécialistes, on va pouvoir prendre en charge au plus près, au plus tôt, ces effets indésirables. Prendre le temps d'expliquer au moment clé du parcours de soins, c'est-à-dire quand on va prescrire ce traitement. À quoi il sert ? Comment ça se passe ? Comment on va le surveiller ? Comment on peut être aidé ? Éventuellement, mettre en place, pour les personnes qui en ont besoin, un accompagnement particulier, soit avec le centre hospitalier, s'il a la possibilité de le faire, avec des parcours d'accompagnement, comme ça se développe avec notamment les articles 51, en faisant, on va dire, mettre en activité les entretiens pharmaceutiques qui sont proposés maintenant en officine. Donc, motiver les pharmaciens à se former, à les proposer à leurs patients. Ensuite, poser la question. On l'a dit, quand je vais en consultation, qu'on me pose la question de comment ça se passe, est-ce que je prends bien mon traitement ? Que le pharmacien utilise, en fait, ces algorithmes de délivrance pour voir si, a priori, cette personne a des difficultés ou pas avec son traitement, et que ça engendre un dialogue d'accompagnement. Donc, on l'a dit, quand je prends bien mon traitement,